L'entreprise est obligée de s'adapter à des évolutions liées à l'évolution de la concurrence. Il y aura plus de transporteurs, il y en a déjà dans la marchandise, des transporteurs autres que la SNCF sur les voies pour les voyageurs. Mais en même temps, c'est comme une grande entreprise, donc elle a sa part de responsabilité, elle a surtout sa part d'initiative. Et à ce titre-là, au cœur de quand même son activité, il y a la satisfaction du service au client. Ça peut prendre des formes très variées, ce rapport au client, puisqu'on est connu beaucoup pour les grandes lignes, en fait les 30 ans du TGV, donc les grandes lignes, les grandes vitesses, et on a le client qui utilise le TGV, mais on a aussi le client qui utilise le TER, la priorité de ce service auprès des clients, ce qui amène toute une série de transformations, parce qu'il faut s'adapter à la demande du client. Le client est de plus en plus disposé à utiliser des moyens pour acheter un billet, pour réserver, qui sont des moyens notamment via les différents médias, et notamment l'Internet, au lieu d'aller au guichet chercher son billet. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être moins besoin de personnes au guichet pour favoriser des services autres. Et par contre, le client peut avoir besoin de plus d'informations de différentes manières. Donc il y a des évolutions permanentes. Donc l'entreprise se projette dans l'avenir, mais elle est obligée à la fois de tenir compte des évolutions qui viennent de l'extérieur, et en même temps de promouvoir les services, les activités, qui lui permettent d'être plus à même, de satisfaire les clients. Alors pour ce qui me concerne, en particulier l'emploi, ça a plusieurs conséquences bien sûr. Eh bien il faut que proposer des changements dans les activités, puissent évoluer, répartir de façon différente éventuellement les effectifs. Et ça peut donc amener à supprimer certains emplois qui ne sont plus nécessaires à un endroit ou que la technologie a rendu dépassé, pour pouvoir en développer ailleurs. Parce que nous avons mis en place avec, notamment l'AFPA, des formations qu'on appelle préqualifiantes, pour leur permettre d'accéder à des personnes assez loin d'un métier, d'accéder à la formation métier qui, chez nous, peut être assez lourde. Et je conclue là-dessus, si vous voulez, qui permet à la fois de tenir compte des évolutions de l'entreprise et de ses contraintes, sans pour autant priver le salarié de sa responsabilité et de ses libres choix quant à son évolution professionnelle. On essaye de combiner peut-être ce que certains pensent incompatible, l'évolution nécessaire de l'entreprise pour s'adapter notamment à ses marchés, et d'autre part, l'évolution professionnelle souhaitée par les agents.